Cuisinière de l'année selon Goemio en 2019, voilà, disons qu'elle tient, le café suisse à baie actuellement fermé. Chef étoilé, son verbe est aussi frais que sa cuisine, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Robert. Bonsoir Marie Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment ça va le moral ? Ça va, ça va, écoutez, ça va mieux depuis qu'on a appris qu'on allait réouvrir. Oui, dans 11 jours, vous allez pouvoir retourner derrière les fourneaux pour faire autre chose que du takeaway. Est-ce que vous êtes prête ? On va l'être. Typiquement là, 11 jours avant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit commander des produits, on doit rappeler son team pour leur dire ça recommence. Oui, c'est un peu ça. On va refaire une carte, on va devoir recréer un petit peu tout. Bon, c'est vrai que nous, on va le faire pendant deux semaines et refermer deux semaines parce qu'après, ce sera les fêtes. Mais on se réjouit vraiment de pouvoir accueillir les clients. Ils nous ont vraiment manqué. On va continuer à parler du monde de la gastronomie et de la restauration générale. Mais d'abord, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de s'asseoir à votre table, votre portrait est signé Fred Vallée. Cher Marie Robert, comme Thierry Roland, Claude François, Franck Mickaël, Patrick Sébastien, Jean-Kévin Augustin ou la philosophe Marie Robert, vous avez réussi à vous faire un nom alors que votre nom est un prénom. Un bon début, mais ça ne suffit pas pour devenir cuisinière de l'année, avoir une étoile Michelin, la note de 16 au go et mio et découvrir des portraits de vous dans les médias mijotés à coups d'adjectifs culinaires un peu moisis et de métaphores assommantes. Alors c'est rien. Le gastro, c'est pas du gâteau, même si vous adoriez en fabriquer dans votre enfance à prier. Né il y a 32 ans d'un père comptable et d'une maman dans l'événementiel, vous raflez le premier prix au concours d'apprentis à l'école professionnelle de Montreux et vous terminez votre formation au Beau Rivage Palace. Vos idées, vos envies et rien d'autre. Et c'est votre maman qui vous dégottera votre bistrot à baie à l'aube des années 2010. Avec Arnaud Gors comme associé et deux, trois travaux plus tard, vous dégoupillez le café suisse. Un double escalier pour une ascension fulgurante. C'est grâce à un travail culinaire acharné que vous êtes aujourd'hui capable de réaliser avec brio de subtiles petites pétolles qui s'arrachent à prix d'or. Par exemple, les punaises écrasées, ça ressemble un petit peu à du wasabi. Une chef de son époque qui sait utiliser son image pour parler de son art, qui fait voyager ses plats sur Instagram avec des photos de bouffe, mieux réussie que le qui d'âme tout fier de deux gouttes bacon de Minico dans son brunch. Émission de télé, couverture de magazines, cours de cuisine en streaming et box alimentaire plutôt créatif en mode confinement. Positive au quotidien, vous vous découvrez positive au Covid. Mais après l'épreuve, vous remettez vos ingrédients sur le tapis et vous lancez votre carte automnale en jouant avec le feu. Dans la poêle, dans vos plats et toujours dans vos tifs. Bref, Marie-Robert, on dirait bien que pour vous, 2020, c'est décidément un peu trop salé. Je pense que c'est la joie. Marie-Robert, un de vos confrères nous a rejoint, Loïc Monard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron d'un café-restaurant à Goyon. À Goyon, oui, le café de la Croix-Vaudoise. C'est issu d'une fusion entre la Croix-Fédérale et puis l'écusson vaudoise. Vous connaissez ce restaurant ? Non. On est spécialisé dans les produits du terroir. Papers, oignons, fondus, lingues, croûtes. Toutes pour 22 balles, café, compris. Alors vous, Marie-Robert, c'est pas tout à fait le même concept. Quoique, vous avez des plats du terroir ? Non, on travaille des produits du terroir, mais peut-être un petit peu plus différemment. Un petit peu plus... Oui, en gros, vous foutez des betteraves, deux, trois noisettes, puis une rondelle de kiwi, puis vous venez 5 à 40 balles. À peu près. C'est vrai ? Et combien vos plats au moyenne ? Oh, je pense qu'on peut s'en sortir pour 120 francs par personne, 150. Par plat ? Non. Par menu. Par menu. Il y a des produits auxquels vous avez... 120 balles ! Vous aviez un peu mal compris, peut-être. Oui, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Non, justement, elle se permet ces prix-là, puisque vous avez une étoile Michelin, vous avez 16 points au Goemio. Est-ce qu'il y a des produits auxquels vous avez accès maintenant que vous êtes étoilé et que vous ne cuisiniez peut-être pas avant ? Alors c'est sûr que les portes s'ouvrent différemment quand on a la chance d'avoir une étoile ou d'avoir 16 points au Goemio. Petit à petit, bah... On vous appelle, on vous dit, j'ai du café, vous envoie des plats, du vin... Voilà, exactement. Du gruyère ! Mais oui, il y a du très bon gruyère. Très bon gruyère. Gruyère, c'est du gruyère. Vous nous citez, Marie-Robert, un des plats du menu qu'on pourra. Vous avez dit que vous êtes en train de refaire votre carte de rentrée. Il y aura quoi ? Est-ce que vous avez déjà des idées, j'espère ? Vous avez de la langue ? Non, mais je pourrais en faire pour vous. Ah, ça, ça me fait plaisir. En gros, vous avez pensé à quoi ? Non, je pense qu'on va travailler un peu les produits de Noël, ce qu'est la truffe, la Saint-Jacques. On va un petit peu aller dans la direction. Pourquoi on a toujours mangé de la Saint-Jacques dans les bons restaurants ? Jamais goûté. Pourquoi c'est un produit ? Par contre, la truffe, ça, j'ai déjà goûté. Pourquoi c'est un produit un peu, j'ai l'impression, incontournable ? Déjà, j'aime le cuisiner, j'aime le manger, donc si j'aime le faire, j'aime le transmettre. Mais après, c'est vrai que s'il n'y en a pas, les gens le demanderaient. C'est comme le foie gras. On en a marre du foie gras, mais si on ne le met pas, les gens en voudraient. Par snobisme. Il y aurait quoi comme plat dans ce menu que vous pourriez nous donner comme exemple ? À part la Saint-Jacques. À part la Saint-Jacques, donc. À part la Saint-Jacques. Il y aura le fameux foie gras. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où t'es quoi avec ? Qu'est-ce qu'on va mettre avec ? Un chutney ? Oui, exactement. On peut mettre du coin. On va voir. Je suis en plein... Ce sera la surprise. Vous êtes combien pour fabriquer ces plats dans cette cuisine-là ? Huit. Huit ? Huit ? Moi, je suis un, et puis c'est moi qui fais les additions. Je suis qui amène le pouce aussi. Le pouce café, donc. Oui, oui, j'avais compris. Qui est compris dans le menu à 22 balles ? Non, le pouce, il est offert. Ah, OK, d'accord. Puis si le client est chiant, je lui fais payer 15 balles. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Et alors, on le comprend. Vous n'évaluiez pas tout à fait dans la même gamme, ni de cuisine, ni de prix. Mais vous avez un point commun, vous deux. Ah bon ? Oui, c'est que vous avez dû vous adapter depuis ce printemps. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? On va commencer par vous, Marie. Livrer les plats, livrer ses plats, sécuriser son restaurant ou sauver son personnel ? Alors... Un peu des trois ? Un peu des trois. Premièrement, on va déjà sauver mon personnel. Parce que sans mon équipe, je ne peux rien faire. Vous, vous êtes tout seul, donc. Voilà. Moi, j'ai sauvé mon personnel. Voilà. Je me suis sauvé tout seul. On va déjà sauver mon personnel. Et puis, les clients nous manquent. Donc, j'ai essayé de faire quand même des box, faire des choses pour rester en contact aussi avec le client. Des box, donc en gros, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, des boîtes. Oui, des boîtes. Donc, c'était quoi ? Des plats à l'emporter ? Non, c'était des lives où ils pouvaient cuisiner en direct. Non, mais des lives sur Internet, vous savez. Pourquoi toujours cet allemand partout ? Donc, vous faisiez quoi ? Des cours ? Des gens pouvaient préparer leurs plats en ligne ? Exactement. Je préparais des box avec tout dedans, pré-préparé. Mais ça, au bout d'un moment, est-ce que ce n'est pas un peu fatiguant ? Alors, je l'ai fait pour le premier confinement. Et puis, pour le deuxième, le problème, c'est qu'on ouvre en ferme, on ouvre en ferme. Et je ne pouvais pas recommencer encore en ne sachant pas si ça allait durer deux semaines, un mois, deux mois. Donc, voilà. Comment on gère ça, cette incertitude ? Je peux vous poser aussi une question avant, M. Mona. On ne gère pas. On a l'impression que l'État... Il fiche un fou de nous. Il tire un peu. Enfin, ferme le ordinaire. Ils n'en ont rien à foutre, l'État. C'est des enculés, l'État. Mais oui, pour le dire. Moi, j'ai été gueulé. Parce que moi, j'ai essayé de me sortir les pouces du cul. J'ai fait de la vente à l'emporter, là, des wax. J'ai fait des wax. J'ai mis un petit stand pour mon bistrot. Comme je faisais des fondues, lingues, croûtes, fondues, papets. Et puis, j'ai dit quoi ? Oui, vous avez dit de la langue, du papet. Mais de la lingue, oui. Bref, j'ai choisi un des produits. Des croûtes. Mais j'ai déjà dit. Vous voulez qu'on va plus ? Non, non, on ne va pas recommencer le sketch. Non, mais il n'y avait quoi ? Des rognants. Les rognants, ça ne se garde pas. Donc, j'ai pris celui qui se garde, la fendue. À l'emporter, j'en ai vendu une. Une. Depuis le 4 novembre. Une seule. Ce n'est pas comme ça que je paye le loyer de mon bistrot, moi. Non, je comprends bien. Je chier. Marie. C'est dur. Robert. C'est dur. C'est vrai, c'est d'ailleurs. Vous avez des confrères qui sont dans un état, comme M. Monard, qui sont au bord de... Au bord du rouleau. Au bord de la faillite. Vous partagez, vous êtes en contact avec votre réseau. Oui, alors... Qu'est-ce qui se dit ? Pour certains, ça va être plus dur que pour d'autres. Mais je pense qu'on va tous un peu s'entraider et faire en sorte... Concrètement, vous faites quoi ? Vous savez facile, vous avez un restaurant gastronomique. C'est 50 balles de menu. Vous avez stocké des teintes poignons. Mais moi, je suis le rameur. Ça, c'est vrai. Vous allez mettre la deuxième ? La deuxième étoile. La deuxième vitesse. Non, mais c'est vrai, ça ? C'est mépris. Est-ce qu'on se dit ? Alors qu'on a la même couleur de cheveux. Merde, alors. Je peux juste en placer une, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, placer une, moi, j'ai plus rien à dire. Est-ce que c'est vrai, ça, quand on a un restaurant gastronomique, on a les reins plus solides pour sa face ? Non. Je pense que chacun a ses problèmes à son niveau, en fin de compte. Moi, à mon niveau, j'ai mes soucis. Une entreprise plus grande ou plus petite a ses problèmes aussi. Alors, c'est vrai que ceux qui étaient déjà dans le rouge, ça va être très compliqué pour eux de redémarrer. D'où on a créé, on a essayé de créer. Il y a des associations un peu entre copains. Là, ils ont fait, par exemple, Solida Resto. Donc, on essaye de tous un peu se soutenir les uns les autres pour passer le cap. Et pour sensibiliser les gens. On va dire que ce soit dans le rouge ou dans le blanc, c'est de toute façon compliqué. Marie-Robert, je vous propose maintenant de répondre aux questions suivantes de manière un peu plus brève, par oui ou par non. Il faut regarder cette caméra, celle-là, la une. Et puis, vous répondez par oui ou par non aux questions posées par Fred Vallée. C'est parti. C'est parti. Bonsoir, Marie-Robert. Ça va toujours ? Ça va. Vous n'avez pas marre d'être cuisinée comme ça depuis un quart d'heure ? Non, ça va. Le café suisse, c'est le nom de votre bistrot. Vous êtes patriotique ? Non. Oui. En cuisine, plus c'est raffiné, meilleur c'est ? Oui. Ça veut dire que je n'ai pas raison d'adorer les raviolis en boîte ? Non. Ça vous arrive d'en manger en cachette ? Oui. Vous vous dites parfois que vous allez trop loin dans l'élaboration d'un menu ? Non. Vous dites parfois que c'est trop cher pour ce que c'est ? Non. Ça vous arrive d'aller manger chez vos concurrents ? Oui. Dans un autre restaurant, vous parvenez à simplement profiter sans analyser à chaque boucher ? Oui, bien sûr. Il vous arrive d'être jalouse du menu d'un confrère ? Absolument pas. Si j'appelle au nom d'Alain Berset ou de Vincent Veillon, j'ai plus de chances d'avoir une table ? Non. À la maison, vous avez le courage de cuisiner ? Non. Est-ce que vos amis osent vous cuisiner autre chose qu'une pizza congelée ? Oui. J'ai une question, c'est pour un ami, faire des pâtes au beurre, on peut appeler ça cuisiner ou quoi ? Oui. Est-ce que vous vous considérez d'abord comme une artiste avant d'être une chef ? Oui. Ceux qui likent vos plats sur Instagram, on est d'accord que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le budget pour venir les goûter ? Non. Vous gérez vous-même votre présence sur les réseaux sociaux ? Oui. Sur TripAdvisor, deux internautes vous ont mis la note horrible. Vous vous souvenez des clients ? Oui. Vous les avez retrouvés ? Je ne les ai pas cherchés. Ça vous touche les commentaires sur votre travail ? Oui. Vous avez votre première étoile Michelin, vous ne craignez pas la pression ? Non. On cuisine mieux avec une étoile ? Non. Est-ce que quand on en gagne une, il faut forcément viser la deuxième ? Non. Vous arrivez de commander sur Uber Eats ? Oui. De manger McDo ? Oui. De manger globalement de la merde ? Oui. Est-ce que vous m'avez raconté des salades pendant ces trois minutes ? Oui. Merci Marie-Robert, vous êtes libre. Merci. C'est sympa cette séquence. Juste avant de se dire au revoir, je vais vous poser des questions. Ah, j'ai trouvé sympa. Vous allez répondre plus que par oui ou par non. Le meilleur plat pour lutter contre une gueule de bois ? La soupeau-lettre. La soupeau-lettre et vous ? Remettre le couvert avec un petit rouquin, un petit cubier, 5 litres. Non. Ce n'est pas forcément parce qu'au public, c'est moins bon. Non. Non ? Il y a des très bonnes choses. Peu importe l'ivresse, tel qu'on est bourré. Le plat le plus compliqué à préparer ? Pour moi, ce sera un filet de bœuf Wellington. Pourquoi ? La cuisson doit être vraiment parfaite. Comment on fait ? Au gluten. Non. Un filet de bœuf au ? Wellington. Wellington. Ah, Wellington. Comme la capitale de la Nouvelle-Zélande. Disons que c'est tout dans la cuisson. Il faut saisir sa viande, il faut que la croûte soit cuite, mais qu'à l'intérieur, ça reste saignant. La température doit être à combien pour que ce soit nickel ? 58. Oui, c'est ça. Ça va encore ? Oui. Mais en fait, ça dépend. Moi, je suis... Je l'ai toujours loupé, donc je ne vous dirai pas que... On ne peut pas commander ça chez vous. Moi, c'est la lingue au capre. Oui ? Parce que la cuisson, c'est compliqué. Il faut que ce soit cuir. Oui, d'accord. La meilleure façon de tuer un homard avant de le cuisiner ? Je ne le cuisine plus, j'ai peur. Vous avez peur de quoi ? Je n'aime pas faire du mal aux amis. Ah bon ? Non, mais depuis, je n'en fais plus trop, du homard. Depuis qu'il faut l'électrocuter. Pourtant, les bœufs, on leur a fait peut-être un peu de mal avant de le tuer. Oui, mais depuis qu'il faut les électrocuter, j'ai pas compris comment ça se passe, alors j'ai arrêté. Donc vous avez arrêté. Et vous ? Moi, je le bouffe vide. Je décapite, puis je chuchle le... Le jus ? Le jus, oui, ça coule dans la gorge, puis c'est froid, parce qu'on a une bestiole à sauf froid. Puis c'est tout salé. Puis c'est salé, c'est un bon coup maritime. La cervelle de homard qui coule sur la luette, mais c'est du tonnerre de Brest avec de la langue. Les deux ingrédients à ne jamais mélanger ? Ouah ! Les deux ingrédients à ne jamais mélanger ? À part l'eau et l'huile, peut-être ? Pas, pas, pas. Au niveau gustatif, il n'y a jamais pas des trucs où on se dit « Ah, ça ne va pas marcher, ça va exploser. » Enfin, dans mon vrai sens. Là, comme ça, alors, qu'est-ce qu'on... Vous, vous avez ? L'eau avec n'importe quoi d'autre. Le champignon et le chocolat, par exemple. Ça pourrait être assez cool, ça. Oui, non, je ne pense pas. Je disais l'eau avec n'importe quoi, parce que l'eau, c'est fait pour se laver. Oui, les aisselles, notamment. Le meilleur plat pour donner envie de faire l'amour ? Ouf, c'est chaud. Oui, c'est chaud, peut-être. Un plat chaud ou un plat froid. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, une petite côte de bœuf. Côte de bœuf et vous, monsieur Monard ? N'extasie, mais après, en bas de mots. Bon, je crois qu'on va rester sur cette recette. Sur cette bonne parole. Voilà, merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Pas pareil. Je viendrai peut-être bouffer si j'arrive à économiser. Deux ou trois ans, j'allais dire. Là, je suis à moins 1000 sur mon compte à la BCV. Chiez, l'État ! Merci, Marie-Robert. A bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci, monsieur Cuchol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada